Musique Merci beaucoup de votre présence ce matin. La Gaspésie, presque en entier, va être couverte par la séance d'aujourd'hui. C'est agréable de voir ça. Alors, si on lit le communiqué, on dit que le mouvement chômage fut fondé le 13 décembre 1989, qui fait 30 ans maintenant. Dans une assemblée générale au Club des ouvriers de Chandler, l'assistance du CLSC, avec John Mooney comme travailleur communautaire, a été indispensable pour mettre sur pied un groupe de défense de droits des chômeurs et des chômeuses. Depuis plusieurs mois, nous cherchions une relève sans succès et la dissolution du groupe devenait évidente suite à ma décision de prendre une retraite éventuelle. Mais, suite à une séance de placotage entre femmes, Nadia Mongeon, que je vous présente… Nadia, tu peux venir t'asseoir… a démontré beaucoup d'intérêt à assurer la coordination du mouvement chômage en assurant tous les services que nous avons dispensés depuis plusieurs années. Nos discussions avec Nadia se sont avérées plus que positives à aider les personnes à faire valoir leurs droits devant la grosse machine fédérale que nous devons affronter régulièrement. Un accompagnement de ma part pour quelques mois lui permettra de performer et réaliser notre plan d'action et même apporter des idées rajeunies dans l'exercice de sa fonction. Finalement, je tiens à vous remercier personnellement, vous les journalistes, pour l'intérêt que vous avez démontré durant toutes ces années envers notre mission, en relayant avec empressement les bonnes et les mauvaises nouvelles découlant de nos actions politiques ou autres, et nous espérons une continuité de collaboration pour l'avenir. Je vous dis au revoir. En pièce jointe, vous avez un petit peu les statistiques du mouvement chômage. Ça vous dit que depuis 1992, on montre 1070 dossiers ouverts et non pas dossiers d'information que l'on donne, parce que vous savez que le numéro 1-800-808-6352, c'est un numéro presque inatteignable pour les chômeurs et les travailleurs. Donc, on prend comme la relève de Services Canada et ils savent qu'on fait une bonne job, donc ils n'améliorent pas le service. Ils continuent à nous dire au téléphone, bien, nous recevons un nombre plus grand d'appels, veuillez rappeler plus tard. Alors, les gens doivent rappeler, rappeler et rappeler et rappeler, et très souvent, bien, ils se découragent, puis ils arrivent chez nous. De 91 à 2011, nos gains monétaires s'élevaient à plus de 5,6 millions $. Alors, quand on parle de gains monétaires, c'était, on prend un dossier, une période de prestation qu'il n'a pas accordé à quelqu'un qui vaut 15 000 $, on gagne le dossier, c'était ça un gain monétaire. Alors, c'était de l'argent qui ne reste pas à Ottawa ou qui ne retourne pas à Ottawa si c'est une pénalité ou quelque chose, un trop perçu. Alors, l'argent demeurait en Gaspésie et même les prestations étaient payées. Donc, c'était quand même intéressant de voir qu'on a travaillé fort pour tenter de garder de l'argent en Gaspésie, garder nos gens aussi en Gaspésie. J'ai de nombreux, nombreux dossiers qui, après 3 ou 4 mois de bataille avec le Service Canada, ont décidé de quitter, ont décidé d'aller travailler dans les villes où il y a un peu plus d'emplois à l'année plutôt que saisonnier, et ne pas faire affaire avec l'assurance en plus. Quand tu travailles à l'année, bien, tu n'as pas de crainte de savoir est-ce qu'ils vont m'enquêter, est-ce qu'ils vont m'envoyer mon chèque, est-ce qu'ils vont me couper, est-ce qu'ils vont trouver une bébite dans mon dossier pour retarder le paiement. Alors, ça nous a permis de constater que plein de gens ont pu demeurer ici en Gaspésie depuis tout ce temps. Alors, voilà. Ça complète un peu ce que je voulais vous transmettre comme message, qui sera probablement mon dernier message avec vous autres. Ça va me faire de la peine un peu, parce qu'il y en a que je connais depuis plusieurs années. Martin, ça fait 15 ans. Télévague, ça fait longtemps aussi. Radio Cannes avec ton prédécesseur aussi. Alors, mais ça ne vous empêche pas de pouvoir, après ça, suivre les activités du mouvement avec Nadia. Si elle a besoin d'un petit coup de main, bien, on va m'appeler. Elle connaît mon cellulaire. Mais je serai là quand même jusqu'au mois de juin au minimum, là, pour l'assister, là, à assimiler cette loi. Cette loi qui est ça d'épaisse, ces règlements qui sont ça d'épais et la Bible des agents qui est encore ça d'épais. Alors, quand ils ont un dossier, il faut qu'ils regardent la loi, regardent les règlements d'application, puis qu'ils aillent dans leur Bible pour savoir de quelle manière ils doivent agir, quelles questions poser, puis ainsi de suite. Alors, imaginez, là, un dossier peut durer deux mois, trois mois, quatre mois. On a un dossier mardi au tribunal de la Sécurité sociale depuis le mois de juillet que la personne a perdu son emploi. Et là, c'est une des étapes presque finales, là, mardi qui s'en vient. Alors, imaginons, entre-temps, il a fait une dépression nerveuse, il a eu 15 semaines de prestation maladie, puis là, il est encore malade, puis qu'il ne peut pas avoir une deuxième période de 15 semaines. Là, il tombe vis-à-vis zéro revenu depuis trois mois, à peu près. Alors, c'est un peu contre cela, là, qu'on s'est battus, puis qu'on va continuer à se battre. Voilà. Bravo, 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 bravo. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Vous voulez savoir un peu, c'est quoi mon plan futur? Bien, c'est sûr qu'on va se relocaliser, parce qu'on ne peut pas rester éternellement chez Gaétan. Ça fait qu'on va se relocaliser ici, à Chandler, pour être plus accessible pour la population. Puis, ça va nous permettre aussi de pouvoir donner des séances d'information au local. Donc, on va essayer d'avoir un local, qu'on a quand même un petit espace, qu'on peut avoir des gens qui peuvent venir. On peut passer des annonces, puis amener les gens à venir nous voir, puis leur donner, à ce moment-là, de l'information. À savoir, surtout pour, par exemple, les travailleurs saisonniers, comment, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est en chômage et tout ça. Donc, ça, ça va être un volet. C'est sûr qu'on va reprendre les réunions de cuisine, donc l'information, pas juste au local, mais aussi sur la route, donc dans différentes municipalités, parce qu'on couvre quand même Gaspésie-les-Îles. Donc, il va falloir s'assurer que les gens soient au courant de leurs droits, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en cas de problématique et tout ça. Donc, on va aller les rencontrer pour ça. Bien, je dis tout le temps honte parce que je le sais que Gaétan va rester avec moi plus que six mois. Il va me suivre dans mon cheminement parce que c'est son bébé, ça. C'est lui qui a commencé ça ici, donc c'est dur de laisser un bébé s'évaporer dans la nature et de ne plus en prendre compte. Donc, je sais qu'il va me soutenir en arrière dans tout ça. On va aussi améliorer la présence sur les médias sociaux, surtout sur Facebook, parce que tout le monde est là-dessus. Puis, on va essayer de donner de l'information sur ce média-là pour justement aller chercher les gens qui ne voudront pas se déplacer, surtout les jeunes. Et c'est quelque chose qui vient plus les toucher que se déplacer puis aller dans une réunion. Puis, c'est ça. En fin de compte, on va pousser le bateau encore plus loin pour justement que les gens connaissent leurs droits et tout ça. Donc, on va continuer le mouvement. On va l'accélérer un peu puis aller chercher plus de gens encore, comme à Montjoli, Matane. C'est des coins qui, tu sais, s'assurer qu'ils nous connaissent eux autres aussi. Ils font partie de notre, je ne dirais pas le district, mais notre région. Est-ce qu'il y a un mouvement de Saint-Laurent-Signal? Oui. À Montjoli, c'est sur votre territoire. Oui, mais c'est la limite. Après ça, c'est Rimouski, c'est Bas-Saint-Laurent qui s'occupe. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que nous, on est ici, le prochain mouvement qui défend les chômeurs, c'est Kamouraska. Après ça, c'est Québec. Sur le nord, c'est la Malbaie. Autrefois, je couvrais la Basse-Côte. Maintenant, il y a un mouvement qui s'est formé il y a une couple d'années à quelque chose comme Sept-Îles ou Baie-Comeau. Et là, eux couvrent un petit peu plus loin sur la Basse-Côte. Mais je pense qu'on en a suffisamment de la Gaspésie, le pourtour de la Gaspésie et les îles de la Madeleine. On discutait, je discutais avec Nadia, c'est que peut-être bien qu'on fera un voyage par année aux îles de la Madeleine. Comme j'ai déjà fait dans les années passées, je suis allé quelques fois aux îles. Et là, c'est un besoin aussi criant qu'ici, mais les moyens financiers pour aller aux îles deux, trois jours, faire des séances d'information, c'est quand même onéreux. Et quand on parle de réunion de cuisine, c'est simple. On a un dossier, par exemple, de Chloridorme. On dit à la madame, on va régler votre dossier, mais après ça, peut-être que vous réunirez vos deux voisins de chaque côté, votre beau-frère, votre belle-sœur et tout le monde, cinq, six dans votre cuisine avec un verre d'eau. On va venir passer une heure, une heure et demie avec vous autres pour répondre à vos questions. Et vous parlez aussi comment vous comportez par rapport à la loi d'assurance chômage. C'est ainsi, l'assurance chômage met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emphase sur la recherche d'emplois quand vous êtes sur le chômage. Presque la majorité de nos dossiers, c'est des gens qui travaillent à l'année, bien, à tous les ans, dans un travail saisonnier, par exemple, dans une usine ou sur un bateau, et que l'hiver, ils ont toujours été sur le chômage. Et là, maintenant, ils doivent se chercher un emploi. Même si tu gagnes quinze cents piastres l'été sur le bateau, il faut que tu acceptes un emploi que tu es capable de faire. Six cents ou sept cents dollars. Des fois, c'est juste 50 dollars au-delà de la prestation du chômage, qui est 540 dollars, je pense, cette année. Alors, on les force et on coupe, là. On dit, tu ne t'es pas cherché d'emploi, on te coupe jusqu'à temps que tu rencontres l'exigence d'être sur la recherche d'emploi, des démarches de recherche d'emploi intenses. Alors, ça veut dire les sites d'offres d'emploi, ça veut dire les employeurs faire le tour de la paroisse, la deuxième paroisse, la troisième paroisse, jusqu'à 30-40 kilomètres. Alors, ça devient, pour certains, là, assez difficile. Si quelqu'un dit, bien, je travaille à temps partiel, bien, on va le forcer à quand même chercher un emploi à temps plein, même s'il travaille à temps partiel. Tu sais, c'est rendu là, là, la loi d'assurance chômage. C'est rendu comme ça. Alors, c'est pour ça que ça prend du monde solide comme elle qui va être capable de gérer ces dossiers-là. On a eu des dossiers avec des agents ces derniers temps. Elle était présente dans une couple de revisions qu'on a faites. Pfiou! Ils sont essoufflants, je peux dire. Ils sont pro-assurance emploi. Ils ne sont pas pro-prestataire, là. Alors, oublie ça. Cherche des bébites pour ne pas te le donner plutôt que de chercher des bébites pour te le donner. Puis c'est l'assurance chômage qu'on paye, là, nous autres, puis vos employeurs. Alors, on comprend mal, là, la manière dont ils appliquent la loi, mais c'est la philosophie à Harper, là. Il reste encore des reliquats, là, de la réforme Harper, là. Ils ne sont pas attaqués à la loi comme telle. Ils n'ont pas modifié la loi. Ils n'ont pas réorganisé la loi qui date de 1941, qui n'a plus aucun bon sens, maintenant, de la manière dont ils gèrent la loi. Et aussi, on a toujours demandé depuis Harper, où ça n'avait pas de bon sens, le nouveau mode de contestation, qui prenait au début, là, jusqu'à six ou sept mois pour être entendu devant un tribunal administratif, ce qui n'avait pas de bon sens. Là, à force de pression, ils ont amélioré le régime. Dans les cas de pas volontaires inconduites, là, c'est un mois à peu près, là, d'intervalle entre notre appel et la comparution devant le membre. Mais il reste encore beaucoup à faire de la part du gouvernement Trudeau, et on espère que notre député ministre fait les bonnes pressions auprès de sa collègue, parce que là, maintenant, c'est une collègue, alors ils doivent prendre un petit café ensemble, de temps à autre, là, aller au sauna ou je ne sais pas trop quoi. Alors, j'espère qu'elle va pouvoir l'influencer pour que Mme Coltreau se mette à l'œuvre maintenant, parce que les libéraux n'ont pas eu suffisamment de temps dans les quatre dernières années pour faire tout ce qu'ils avaient promis de faire. Alors là, ils ont encore quatre ans à faire. Est-ce qu'ils vont réussir une fois pour toutes, là, à se débarrasser de tout ce qui reste de la réforme Harper, là? C'est ce qu'on demande. Alors voilà, j'en ai assez dit. Pour bien comprendre, à l'époque où vous avez créé le mouvement, est-ce qu'il y en avait d'autres auquel vous étiez le premier ou l'un des premiers? Oh non! Dans la fin du mois, à la fin du mois, non, au mois de mai, le mouvement chômage de Montréal va fêter son cinquantième anniversaire. Dans les 30 ans, il existe Kamouraska, 25 ans à peu près, Sherbrooke, 30 ans, Sherbrooke, la Malbaie, 25, 30 ans sûrement aussi. Il y en a dans toutes les régions? Presque toutes les régions. Nous, notre groupe provincial, le MAS, là, qui est le mouvement autonome et solidaire des sans-emploi, on est 14 membres actifs dans le mouvement. Et il y a un groupe parallèle aussi qui regroupe des groupes de chômeurs, des groupes de défense de droit des chômeurs. Ils sont une dizaine. Donc, ça fait à peu près 24 ou 25 groupes qui défendent les chômeurs au Québec. C'est la raison pourquoi, quand on va à Ottawa, on dit « Ah oui, vous êtes une gang de chialus, vous autres, les Québécois, là. » On est chialus parce qu'on est 25 groupes qui défendent les chômeurs. Chez nous, on a une liste de membres qui ont acheté des cartes de membres depuis des années de 800 membres. J'ai 2300 amis sur Facebook où je transfère toutes mes communications que vous faites paraître ou que je reçois des autres groupes de chômeurs. Donc, c'est sûr qu'on est présent, là, souvent dans les discussions quand on va en commission parlementaire à Ottawa puis on nous pointe du doigt parce que pour tout le reste du Canada, là, on a déjà fait une enquête à savoir qui fait de la défense de droit. Il y a quelques bureaux d'avocats qui font de la défense de droit, entre autres, donc qui ne sont pas spécialisés en assurant le chômage. Ils font du droit social, ils font d'autres sortes, des accidents, des mariages, des divorces et ainsi de suite. Il y a quelques groupes en Ontario, deux groupes, je pense, en Ontario puis un en Saskatchewan qui fait de la défense directe, là, prise de charge de dossiers et ainsi de suite. Puis, à part de ça, dans le reste du Canada, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de mouvements, là, comme nous autres. Donc, c'est sûr qu'on fait, on est tout le temps sur la sellette, là, quand on va à Ottawa, puis on y va tout le temps en délégation, ça fait que on est important quand on arrive là, là. Je n'ai pas apporté ma photo du 57 milliards de dollars qu'ils ont volés quand on était allé en délégation à Ottawa, là. On s'était fait faire des T-shirts avec cinq, puis tous les héros, puis on s'était mis devant le Parlement, puis on nous avait photographiés comme ça. Finalement, les gardes de sécurité nous avaient évacués. Ils trouvaient que c'était non acceptable, mais je ferais. On avait fait le geste et puis ça a fait les nouvelles aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que les numéros de téléphone vont changer? Non, on va essayer de garder le même numéro. Le mien, mon cellulaire va changer. Ce sera probablement un autre cellulaire qu'on va avoir pour le mouvement chômage. Mais le numéro... On sera rejoignables facilement. Par curiosité, votre budget, c'est seulement 40 milliards? Jusqu'à... Jusqu'à... Je n'ai pas voulu aller plus loin dans mes énoncés, mais je voulais garder la divulgation de notre budget pour l'Assemblée générale qu'on tiendra au mois de juin. On a eu un cadeau de M. Boulay. Ça faisait 15 ans qu'on se battait pour avoir une majoration des financements des groupes de chômeurs. 15 ans à se battre au sang. Puis jamais ça n'a été recevable par les gouvernements précédents. M. Boulay a finalement été influencé, je ne sais pas par quoi, par son arrivée comme ministre, j'imagine. Alors, on nous a ajusté nos... Plus que l'inflation, je dirais. Ils ont presque doublé nos montants de financement. Et c'est la raison pourquoi, maintenant, là, je peux assister Nadia pendant six mois, là, puis être rémunéré. Qu'on peut changer de local, au lieu d'être mon petit local en arrière de chez moi, là, 10 par 12, là. Là, on va pouvoir recevoir plus... plus facilement les gens. Donc là, notre budget nous permet, là, d'être... Est-ce que vous avez combien de mille par ailleurs? Oui, on a à peu près 80 000, là. Puis là, ça va être récurrent pour trois ans, c'est assuré et indexé à tous les ans. Ça fait que ça, c'est comme encourageant, là, pour ceux qui prennent la relève. Je ne devais pas dévoiler ça. Bien, si je trouvais 40 000, c'était peu pour un nouveau local... J'ai vécu jusqu'à l'année passée. Bien, c'est ça. C'est ça. On n'aurait pas pu se relocaliser. C'était pas cher de le loyer auparavant, là, mais... Mais ce que vous ne vous doutez pas, ce que vous ne vous doutez pas, c'est que j'ai fait de nombreuses périodes de chômage. Dans les 25 dernières années, 28 dernières années, là, je travaillais deux semaines, arrêtais une semaine pour permettre au mouvement de respirer, là, puis d'être capable de payer le loyer, puis le téléphone, puis l'Internet, puis tout ça, là. Mais heureusement, j'étais capable de le faire, là. Ça fait que... Là, maintenant, je vais être capable de prendre ma retraite. Voilà. Peut-être des entrevues individuelles, c'est possible. Peut-être des entrevues individuelles, c'est possible.